Musique Je m'appelle Carla Thorin Je suis une psychologue rechercheuse de Barcelone et j'appartiens à un site CyberSync, c'est un réseau de recherche espagnol qui est similaire à fondamentale ici en France. Je suis venue ici pour présenter notre travail sur les patients bipolaires dans le plan de cognition et spécialement dans le plan de réhabilitation cognitive. Il y a différentes méta-analyses dernièrement qui ont sorti, comme vous le savez, c'est une méthode statistique pour combiner les résultats des différentes investigations et extraire des conclusions. Et alors la plupart, ce qu'ils trouvent, c'est surtout des déficits cognitifs sur ces domaines, l'attention sélective et soutenue, mémoire verbale et fonction exécutive, mais aussi, on trouve aussi des déficits sur le plan de cognition sociale et métacognition. Et là, ça c'est une nouvelle, une récente ligne de recherche sur la cognition sociale parce que, bon, il y a tous les problèmes aussi qui comportent au plan des intégrations sociales avec les patients et son fonctionnement général. Si on compare avec la schizophrénie, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a un niveau des domaines à affecter ou des domaines, oui, qu'ils ont des problèmes, ce sont les mêmes domaines, mais à un niveau quantitatif, ça serait, il n'y aurait plus de gravité chez les patients schizophrènes, donc il y aurait un continuum de gravité étant les mêmes domaines affectés dans les deux troubles. Et alors, une chose connectée à ça, et ça c'est une autre ligne de recherche qu'il y a maintenant, c'est que ce continuum de gravité, on pourrait le trouver dans le même trouble, disons que dans le trouble bipolaire, par exemple, il y aurait une hétérogénéité cognitive, c'est-à-dire qu'il y aurait des patients qu'ils auraient un fonctionnement normal. Il y a des études plus ou moins récentes qui trouvent, par exemple, que sur 40% des patients, ils n'auraient pas de problèmes à niveau cognitif, c'est-à-dire qu'ils fonctionneraient comme des contrôles sains. Et ça, c'est une des dernières études sur cette hétérogénéité cognitive et l'idée de trouver des subgroupes dans les patients bipolaires. Et alors, dans cette étude, par exemple, ils trouvent sur un 31% des fonctionnements cognitifs normales, sur un 30% des déficits modestes et un 40%, il y aurait des déficits graves dans tous les domaines cognitifs. Cette étude est faite, par exemple, il y a un échantillon de 136 patients et c'est fait avec l'évaluation matrix pour la schizophrénie aussi. Et notre ligne de recherche, des discussions et parfois des controverses aussi, c'est voir un peu l'origine des déficits cognitifs. Ils viennent d'où ? C'est-à-dire que c'était plutôt comme les schizophrènes, c'est-à-dire qu'on a déjà des preuves qui peuvent venir au niveau neurodéveloppemental. ou c'est plutôt une chose au niveau de neurodégénération, négérative ou bien neuroprogression comme plutôt les auteurs disent. Donc on a un peu des articles ou des investigations dans toutes les directions. Ça c'est une étude qui a déjà quelques années mais qui est très intéressante parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire normalement. C'est-à-dire qu'ils ont suivi pendant des enfants qu'ils étaient sans aucune maladie depuis 7 ans jusqu'à 17 ans. Et après ils ont suivi jusqu'à il y avait des enfants qui ont été diagnostiqués soit de bipolaire soit de schizophrène. Alors ce qu'on a vu, ils ont fait un test très simple à niveau cognitif, voire un peu à niveau moteur, des langages, etc. Et ce qu'on trouvait, c'est que les enfants qui ont développé plus tard de schizophrènes, ils avaient déjà, parce que la ligne blanche ce serait les contrôles sains, disons le niveau, donc les enfants qui ont développé une schizophrénie, ils avaient déjà, avant la maladie, des problèmes ou des dysfonctions à niveau cognitif, tandis que les enfants qui ont développé de troubles bipolaires, ils étaient même mieux que le contrôle sains, disons que les enfants qui ont appris n'ont pas développé de maladie. Donc ça c'est... Dans la même ligne, il y a cette étude aussi qui trouve qu'il y a une excellente performance à niveau des études, à niveau scolaire, sur l'âge de 16 ans, à des enfants, oui, des adolescents avec le risque de troubles bipolaires. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on trouvait, c'est qu'il n'y avait pas de déficit remarquable avant le trouble bipolaire, avant qu'il commence. Il y avait, ce qu'on trouvait, c'est des déficits légers chez les apparentés, par exemple, des premiers degrés, dans certains domaines. Mais si on regarde, par exemple, dans des études qui regardent, qui comparent un peu des patients qui ont, disons, des prodromes à niveau bipolaire ou schizophrène, on ne trouve pas vraiment de différence à ce niveau. Donc il y a des... C'est difficile à différencier, même si les groupes schizophrémiques, ils montrent, par exemple, quelques altérations cognitives par rapport au contrôle sans prodrom. Ça, par exemple, c'est une autre étude à niveau de psychose précoce. Donc on considère qu'il y a un début de psychose précoce quand c'est à l'âge en bas de 18 ans. Et alors, cette étude, par exemple, ils ont fait un suivi de deux ans. Ce qu'on trouvait, l'échantillon n'est pas très grand, mais ils ont trouvé déjà des déficits d'un niveau cognitif des enfants à la moyenne d'âge qui étaient 14 ans. Et après, en deux ans, il y avait continué, disons, les mêmes déficits. Tandis que les contrôles sains, ils avaient amélioré après deux ans. Donc, on trouve, par exemple, c'est-à-dire que du début de la maladie bipolaire, on trouve déjà des déficits cognitifs. Cette étude, par exemple, il dit aussi, il va dans la ligne un peu de supporter l'idée d'une neuro-progression, c'est-à-dire qu'à plus d'épisodes, il y aurait plus de déficits. Dans ce cas, il y a une comparaison entre patients qui ont eu un premier épisode maniaque, deux, trois, et alors, il y avait des différences entre les patients qui avaient seulement un épisode maniaque versus les patients qui avaient trois ou plus d'épisodes. Ceux qui avaient plus d'épisodes, ils étaient plus, ils avaient plus de déficits, ils montraient plus de déficits cognitifs. Donc, ça, c'est un peu pour résumer, bon, ça, peut-être que vous connaissez, Bora, il fait beaucoup de recherches, il est à Melbourne, il fait beaucoup de recherches sur la cognition et un peu ce qu'il a, et dans ses derniers articles, ce qu'il y a un peu l'idée, c'est clair que la schizophenie est caractérisée par des troubles cognitifs sur le plan neurodéveloppemental, mais que, la différence, la plus grande différence, c'est qu'il y a, on trouve deux genres de troubles bipolaires, les genres qu'ils ont, qui présentent aussi une performance très morbide avec des altérations, mais ce qu'on trouve, c'est qu'à un niveau très morbide, on peut trouver des enfants avec une très bonne performance. Alors, il y a un modèle qui suggère, qui propose que seulement les patients bipolaires qui partagent des facteurs génétiques de risque avec la schizophenie ont des déficits cognitifs à niveau neurodéveloppement très morbide et cette combination avec l'absence d'une abnormalité très morbide et des traits à niveau tempéramental pourrait expliquer un peu ce lien entre cette cognition supranormale et un risque augmenté pour le bipolaire. Une autre question, c'est dire qu'est-ce qui se passe avec l'évolution de ces dysfonctions, qu'est-ce qui passe ? Il n'y a pas beaucoup d'études de suivi. la plupart des suivis n'est pas très long au fil du temps mais ce qu'ils trouvent c'est surtout qu'il y a une stabilité des déficits disons que les déficits ne changent pas. Nous, on a trouvé avec un suivi un peu plus long qu'il y aurait peut-être un peu plus de problèmes à niveau des fonctions exécutives après le temps. Il pourrait être un peu pire après le temps. En général, disons que le développement cognitif chez les patients schizophrènes ici, c'est comme un peu un résumé de la trajectoire et alors ce qu'on peut voir c'est qu'à niveau pré-morbide peut-être les patients schizophrènes et les patients les patients pardon, les patients bipolaires et les patients contre le sang ils auraient plus ou moins ils n'auraient pas de déficit remarquable. Peut-être les patients bipolaires un petit peu avant dans le prodrome phase ils pourraient avoir un peu de déficit à niveau cognitif mais tandis que les schizophrènes déjà du début on voit qu'il y a une différence par rapport au contrôle bipolaire qu'après dans la phase prodromique dans le premier épisode il serait plus marqué mais après il y aurait une stabilité au fil du temps tandis que les patients bipolaires il y aurait cette oscillation en fonction aussi de la gravité des symptômes qui présentent et des différents et des nombres d'épisodes aussi. Alors nous après je vais expliquer un petit peu mais nous on s'est concentré surtout avec les patients qui ont une chronicité plus grave ou qui sont des patients qui ont plus de déficit cognitif donc si on retourne un peu avec l'idée parce que si on sait tout ça donc c'est important de voir quelles interventions on peut faire à ces patients pour essayer d'améliorer les dysfonctions cognitives et à niveau fonctionnement aussi parce que c'est très lié et alors pour définir un peu le fonctionnement social c'est un terme un peu sophistiqué qu'il y a différentes choses qui incluent alors il y aurait la capacité à travailler à étudier à vivre de manière indépendante de lier des rapports interpersonnels de couple la capacité pour les activités de loisirs alors il y a différentes études qui remarquent ces problèmes des patients à niveau de fonctionnement par exemple c'est une étude européenne avec un grand échantillon presque 3500 patients et l'idée c'est qu'ils ont posé la question à des psychiatres pour voir comment c'était le statut professionnel des patients une année précédente à un épisode maniaque ce qu'on a vu c'est que ce qu'ils ont vu c'est que 70% des patients avaient des problèmes à niveau professionnel et que de ce groupe 20% ils étaient complètement incapables de travailler donc là c'est vraiment un des problèmes qui se trouvent les patients il y a différents facteurs associés à la détérioration fonctionnelle un c'est ce qu'on a déjà commenté les variables neuropsychologiques sont importantes mais après aussi il y aurait des variables cliniques des variables sociodémographiques environnementales et aussi des variables pharmacologiques ça c'est une révision assez récente qu'il parle un peu des prédicteurs d'activité professionnelle et ce qu'il trouve c'est que les symptômes dépressifs sous-syndromiques et les déficits cognitifs ils auraient ils seraient des prédicteurs au niveau des fonctionnements au niveau concrètement de travail donc au niveau professionnel et dans les déficits cognitifs ça serait plutôt la mémoire verbale et le fonctionnement exécutif qui auraient un rôle important donc ça on peut dire que c'est un peu comme au niveau cognitif donc il y a au niveau des fonctionnements il y a une hétérogénéité aussi donc ça c'est lié aussi à l'hétérogénéité cognitive qu'on parlait tout à l'heure que les patients pas tout le monde a le même fonctionnement ni les mêmes problèmes au niveau cognitif donc l'idée de travailler avec ces patients c'est avec la remédiation neurocognitive pour essayer de voir si on peut améliorer toutes ces fonctions et à prévoir comme les fonctionnements améliorent aussi donc la remédiation neurocognitive a commencé avec les patients qui souffraient des lésions neurologiques après on a transféré à la schizophrénie qu'il y a une efficacité le problème parfois c'est voir à long terme qu'est-ce qui se passe avec les améliorations et ce qu'il y a c'est peu d'études sur le trouble de l'humeur on a trouvé que cinq études qui parlent de un niveau affectif des troubles de l'humeur mais que les échantillons sont mélangés il y a des patients bipolaires et après unipolaires aussi et alors le seul qui est concentré en plus les échantillons ne sont pas très grands les sous-vitres et courts l'étude qui est concentrée aux patients bipolaires mais que ce n'est pas une étude contrôlée mais c'est un échantillon petit mais il travaille avec 14 séances individuelles et il trouve déjà une amélioration des fonctions exécutives associée à une amélioration du travail ce qu'on parlait aussi tout à l'heure et il y a une réduction aussi des symptômes dépressifs donc ça c'est ce qu'on a trouvé avant mais ce qui est important c'est nous on pensait de faire une intervention avec un impact réel sur la vie des patients donc on pensait à une intervention plutôt qui a une connexion avec le fonctionnement directement donc c'est une intervention on a changé un peu le nom on a dit rémédiation fonctionnelle parce que la mesure principale d'efficace c'est-à-dire le fonctionnement et donc elle comprend l'adaptation cognitive mais aussi l'améliorement donc il y a des techniques neurocognitives très écologiques pour une application à la vie quotidienne on introduit aussi d'éléments éducatifs sur les déficits cognitifs sur les impacts il y a beaucoup de stratégies pour améliorer les performances cognitives dans les domaines telles que l'attention la mémoire et les fonctions exécutives et aussi on peut impliquer la famille pour faciliter cette implémentation ce que je vous parlais tout à l'heure c'est un peu l'idée de fonctionnement chez les patients bipolaires qu'on part d'un fonctionnement assez normalisé mais après les différents épisodes nous ramènent à un pire fonctionnement donc là ça c'est là où la réalisation fonctionnelle pourrait avoir un endroit une place et c'est là nous on a commencé à travailler surtout avec ce genre de patients qui ont vraiment une moyenne de sévérité de fonctionnement et alors je vous présente un peu l'étude qui a validé cette intervention c'est une étude comme le docteur le voyais disait tout à l'heure que c'est au marque de Cibersam que c'est un réseau ici concrètement il a participé 10 centres c'est pour ça qu'il y a presque 50 auteurs et entre tous on a recruté 239 patients et l'idée c'était faire un essai clinique à trois bras à trois bras avec bipolar 1 et bipolar 2 les patients en rémission qui étaient au chimique pendant trois mois et qu'ils avaient cette face cette échelle que tout à l'heure j'ai commenté un petit peu pour mesurer le fonctionnement et alors il y avait trois groupes le groupe de rémédiation fonctionnelle le groupe de psychodocation le groupe de traitement qui suivait un traitement normal pharmacologique sans aucune intervention au dessus et après on faisait un niveau de on faisait une évaluation clinique neuropsychologique et fonctionnelle au début au baseline après six mois que c'est quand les interventions finissent et après encore six mois que ce serait les suivis donc ce serait une année par rapport au début et alors bon ça c'est l'échelle que je crois qu'ici c'est en train d'être validé en français donc peut-être vous la connaissez déjà c'est une échelle qui a 24 items parce que l'idée c'était d'élaborer ou de créer un instrument qui soit facile à utiliser en clinique parce que les échelles qu'il y avait au niveau de fonctionnement sont des échelles longues c'est un peu compliqué et là c'est hétéroappliqué donc c'est le thérapeute qui demande qui pose les questions et il y a des évaluations il y a des petits scores pour chaque domaine pour l'autonomie fonctionnement professionnel fonctionnement cognitif gestion des finances relation interpersonnelle et le loisir et alors les interventions la chose c'est que à niveau structurel elles sont similaires elles sont pareilles disons qu'il y a cinq modules pour la psychoéducation donc il y a les modules que vous pouvez voir ici et après pour la rémédiation fonctionnelle il y a cinq modules donc il y a le même nombre de séances et aussi la fréquence ce sont des séances hebdomadaires qui est d'une heure et demie chacune et après il y a le temps alors les organisations des séances normalement on fait une répartition du temps comme suit alors il y a vingt minutes introductoires qui sont employées pour accueillir tous les travaux les tâches que les patients font dans la maison ça c'est une partie très importante pour encourager qu'eux continuent le travail à la maison après on fait vingt minutes plus ou moins utilisées pour expliquer la partie théorique alors c'est une des thérapeutes qui explique avec des diapositives un peu le sujet du jour et après la dernière partie sera consacrée surtout à faire des exercices pratiques alors on fait beaucoup d'exercices pratiques à niveau individuel en couple role playing etc et aussi la dernière les cinq dernières minutes on explique les tâches pour la semaine suivante alors ce qu'on a trouvé pour les six mois c'est qu'il y a une amélioration à niveau des fonctionnements des patients qui font partie de la rémédiation fonctionnelle il y a une amélioration de plus ou moins huit points sur la faste alors que c'est significatif avec le groupe TAO et la psychoeducation il y a une amélioration aussi mais que c'est pas significatif par rapport au TAO si on regarde sur les différents domaines les deux domaines de l'échelle que je vais vous expliquer donc il y a les domaines interpersonnels et professionnels qui améliorent de manière plus significative que les autres et comme une chose nouvelle que c'est une chose que c'est pas encore publié c'est juste envoyé donc c'est le nouveau disons c'est le suivi le suivi voir qu'est-ce qui se passe après six mois de la fin de l'intervention donc bon ce sont des données générales donc finalement il y a eu 172 personnes qui ont fini et en total il y a eu 54 patients qui ont discontinué et alors ce qu'on a trouvé après l'an de suivi c'est que la remédiation fonctionnelle elle reste efficace au fil des temps on continue à trouver des différences entre le groupe de remédiation fonctionnelle versus TAO il y a aussi une amélioration significative dans ces cas de l'autonomie qui a été observée après et aussi ça c'est une différence par rapport au début c'est qu'on a trouvé aussi d'amélioration significative de la mémoire verbale donc ça on doit voir aussi pourquoi et on doit faire encore des suivis pour voir parce qu'après six mois on n'a trouvé pas de différence dans le plan cognitif mais dans le suivi apparemment il y a cette amélioration qu'on doit voir c'est dû à quoi alors bon le manuel normalement devait sortir être publié pendant le congrès ici en PIM et finalement il y a eu quelques retards mais bon c'est déjà on peut le réserver déjà sur le web c'est un manuel c'est en anglais et bon ça explique un peu toute l'idée toutes les séances et après aussi il y a un petit site où il y a tous les matériels avec les diapositives il y a tous les matériels pour les patients pour les thérapeutes etc et je ne sais pas si on a le temps ça va ? donc j'expliquerai un petit peu les séances bon les cinq modules il y a la partie d'éducation que ça comprend trois séances alors il y a une de ces séances il y a la famille qui vient toute seule sans les patients et on leur parle des objectifs de la rémédiation on leur parle qu'ils vont apprendre à mieux gérer les difficultés qu'ils auront des stratégies pour réduire l'impact des difficultés cognitives et aussi l'idée c'est favoriser l'autonomie des patients et ça on le parle aussi avec la famille que c'est très important de toutes les choses que les patients peuvent faire par eux-mêmes qu'ils essayent de le faire et surtout le rôle de la famille ça sera encourager c'est donc donner des instructions à niveau très clair afin de réduire la quantité d'informations des patients etc. et on les explique aussi pour les patients à niveau très simple des fonctionnements basiques à niveau neurobiologique du trouble avec des images pour qu'ils comprennent un peu quelle est la connexion entre déficit cognitif et trouble finalement et quelles sont les conséquences aussi des facteurs parce que bon il y a des facteurs aussi positifs qu'ils peuvent faire des choses ou il y a des facteurs négatifs négatifs qui peuvent aggraver le trouble le trouble cognitif alors on les explique aussi avec des schémats assez simples un peu l'idée de la connexion de stress avec les épisodes et que les épisodes il y a des changements au niveau cérébral que ça porte à des problèmes cognitifs et ça porte aussi à ça mène à des problèmes de fonctionnement on parle un peu aussi des mythes et des légendes on dit comme ça mais on présente la phrase comme ça et après les patients doivent discuter normalement ce sont des hot topics et alors après on les explique un peu les études qu'il y a un peu l'évidence qu'il y a pour les expliquer pourquoi ça c'est un mythe finalement on a extrait ces phrases ces pensées que ce sont très communes chez les patients qui nous disent souvent pour le deuxième module on travaille surtout l'attention et alors on les explique on travaille beaucoup avec des métaphores par exemple les lampes des poches par exemple pour dire tout ce qui a illuminé c'est des choses qu'après on va retenir et après on va nous souvenir beaucoup avec le système d'éclairage par exemple que c'est sélectif et surtout l'idée qu'ils peuvent contrôler ces lampes de poche ils peuvent contrôler donc il y a une qui est plus grande pour faire une vue plus générale et après il y a les petites pour les détails et alors il y a plein de tâches différentes pour travailler l'attention et on les fait quelques-unes dans les séances mais après ils peuvent continuer et surtout c'est des choses qu'après parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont sur internet donc qu'ils peuvent continuer à travailler à la maison et pour les modules de la mémoire c'est un des plus importants aussi à niveau de séance et alors pour la mémoire on continue à travailler un peu avec l'idée des métaphores alors on lui dit que les patients et les bibliothécaires qui sont chargés à décider où les bouquins ou les journaux doivent être classés donc c'est très important de bien étiqueter de bien organiser l'information pour être plus facile après à la récupérer et on travaille et on travaille aussi avec des images visuelles avec attention visuelle pour on lui donne des aides pour qu'ils sachent un peu voir et se poser des questions sur les choses qu'ils regardent il y a des aides mémoires et après donc il y a toutes des choses on les aide à bien optimiser l'utilisation parce que parfois ils ont des agendas ou ils ont des ordinateurs mais ils ne l'utilisent pas bien disons donc alors on les aide on les encourage à les utiliser et aussi à bien les utiliser par exemple qu'est-ce qu'écrivons-nous sur l'agenda donc ils peuvent utiliser écrire beaucoup de choses et c'est aussi la routine de regarder l'agenda le soir le matin quand ils se réveillent etc alors on parle aussi des stratégies mnémotechniques alors c'est surtout l'idée de que l'information ait un sens pour eux donc essayer de l'organiser soit catégoriser soit fermenter faire des associations etc donc ça c'est un exemple par exemple ils doivent classer donc on lui donne différents objets et après ils ont cette grille et essayer de classer les objets sur quel type ou sur quelle catégorie ils appartiennent il y a quelques techniques de mémorisation qu'on travaille avec eux le rythme la rime les acronymes la technique les méthodes des lieux etc donc ce sont des techniques pour les aider aussi à se souvenir des matériels des choses et aussi on travaille un peu des choses qui sont plus écologiques qui sont des complètes des patients qui disent par exemple les difficultés pour se souvenir des noms des personnes quand quelqu'un présente une autre personne donc on lui donne quelques aides pour trouver un objet perdu des choses comme ça et aussi on travaille beaucoup la lecture chez ces patients parce que comme on disait qu'il y a beaucoup de patients qui ont un fonctionnement pré-morbide assez haut ou assez élevé donc il y a des patients qui étaient habitués à lire et du coup ils ne peuvent plus lire ou ils ne peuvent plus se concentrer et ça il y a beaucoup de frustration chez les patients donc on commence à lire ensemble un livre et alors il y a toute une tâche à faire des questions des petits résumés et on lui donne des aides pour lire pour lire les nouvelles pour lire des romans etc alors on travaille aussi la mémoire sémantique à long terme donc on fait des exercices pour détecter ou pour reconnaître les images des personnes célèbres et s'ils ne se souviennent pas des noms donc la profession etc alors ici chaque 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 pays doit adapter aussi les gens qui sont plus célèbres et alors dans les modules le quatrième module des fonctions exécutives où il y a beaucoup de il y a beaucoup de séances aussi avec plein d'exercices l'idée sur les fonctions exécutives c'est on les explique un peu l'idée donc les fonctions exécutives c'est comme le directeur d'orchestre de notre cerveau qui est en charge de planifier mise en oeuvre et surveiller tous les projets tous les plans et que aussi une autre chose c'est que comment se manifestent les altérations des fonctions exécutives parce que parfois c'est quelque chose un peu abstracte pour eux mais après on leur dit donc si vous avez difficulté à planifier des activités ou à résoudre des problèmes tout ça c'est lié à des fonctions exécutives et aussi les objectifs ce serait par exemple réaliser une activité avec un objectif déterminé donc ils doivent définir l'ordre des étapes mettre l'oeuvre en plan suivre le plan et s'il y a toujours des imprévus comment réagir comment changer le plan on fait des exercices pour calculer le temps aussi approximatif pour faire des déplacements ou pour organiser des choses la gestion du temps c'est important aussi alors on les on les on lui donne des aides aussi pour établir des priorités comment alors il y a beaucoup d'exercices sur ça de planifier aussi donc l'ordre des activités quotidiennes donc on lui passe c'est des grilles donc ils doivent travailler avec ça donc faire des listes des choses à faire le temps l'ordre etc et se demander pourquoi c'est comme ça et c'est pas d'une autre façon alors on a deux séances la 15 la 16 que c'est pour la résolution des problèmes donc on les explique la méthode de résolution des problèmes et après donc on pratique avec on fait des pratiques avec un problème un problème à eux ou 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 des problèmes qu'on propose en général et la dernière partie c'est pour l'amélioration de la communication autonomie gestion du stress c'est un peu un peu mélangé donc on a une séance pour expliquer un peu à niveau éducatif le stress et pour gérer le stress avec des techniques de relaxation de respiration etc on les explique on les explique un peu les mécanismes et symptômes de stress et on lui donne des très simples aides à niveau cognitif de respiration des techniques de distraction etc et pour la communication aussi on parle de la partie non-verbale et après la partie verbale l'importance de transmettre le message et éviter un peu les mauvais entendus et alors il y a tout le travail il y a aussi des aides pour l'écoute active c'est une chose qu'on doit se préparer pour écouter c'est pas une chose qui vient normalement à niveau passif donc on les apprend un peu à se faire des questions quand on parle avec quelqu'un on fait des role playing de dialogue entre les patients etc alors il y a aussi la partie de reconnaître les émotions et aussi la partie mimique donc le patient doit faire des émotions ou représenter avec le visage des émotions et le patient doit deviner si c'est tristesse si c'est joie si c'est etc et alors aussi pour il y a de très simples à niveau des habilités sociales des aides de communication pour lancer et maintenir une conversation faire une demande exprimer un réflexe etc il y a différentes tâches liées à ce sujet surtout des jeux de rôle et donc l'autre chez nous par exemple il y a la séance qui est la séance 20 pratiquement la dernière donc on invite l'assistante sociale pour expliquer un peu tout ce qu'il y a pour les patients pour faire des activités à niveau d'association des patients etc pour essayer et finalement on leur demande une simple évaluation par les groupes pour voir un peu s'il y a des choses à changer s'il y a des et hop là voilà ça c'est le l'équipe de Barcelone que peut-être vous connaissez déjà quelques-uns et voilà ça c'est un peu ce que je voulais vous expliquer je suis disponible pour des questions ou des réflexions merci